Hello à tous, j'espère que vous allez bien, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec deux nouveaux romans de littérature française, dont un que j'ai terminé hier soir, que j'ai lu en 3 jours, et l'autre que j'ai terminé ce week-end, que j'ai lu d'une traite samedi. Alors, je parle de Clara Liproust de Stéphane Carlier, qui a récemment été adapté en poche, et l'inconnu du portrait de Camille de Peretti, qui celui-ci est sorti il y a un bon 2-3 mois, mais que j'ai seulement lu très 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 récemment. Alors, pour le premier roman que j'ai terminé de cette vidéo, Clara Liproust, donc récemment a été adapté en poche, on en a reçu un certain nombre, celui-ci c'est le service de presse, que le repris m'a envoyé parce qu'il avait l'air cool. C'est un petit roman qui se lit très rapidement, très clairement il fait 200 pages, je l'ai commencé un samedi midi dans ma pause repas, et je l'ai terminé le soir même, j'ai lu plus de 120-140 pages directement le midi, je n'avais plus grand chose à finir le soir. Voilà, c'est un petit roman semblable à une Madeleine de Proust, en plus le titre Clara Liproust, j'ai beaucoup aimé ce roman, je l'ai trouvé hyper chouette, hyper un peu feel good, mais pas con à la fois. Ou feel good, ne s'apparente pas à con évidemment, mais voilà, je le précise. On suit Clara, qui est coiffeuse dans un salon d'une petite ville de Saône-et-Loire, qui s'appelle Chalon, Chalon-sur-Saône du coup. Clara a 23 ans, elle est en couple avec un très bel homme, qui s'appelle JB, qui est blond, pompier, tout le monde lui en vit, t'as trop de la chance d'être en couple avec lui, il est trop beau, il y a machin truc. Pour Clara, ouais, voilà, elle ne partage plus grand chose avec lui, elle travaille dans un salon de coiffure qui s'appelle Cindy Coiffure, un nom un peu ringard. Elle travaille dans le salon de, il y a Madame Habib, il y a une autre employée avec elle qui s'appelle, il y a Nolwenn, qui est une fille assez simple, un peu simplette. Et il y a également, il y a Patrick qui vient en renfort le samedi et les moments, il y a d'intenses activités au salon, qui est un pro, voilà, dans son domaine. Il y a Madame Habib, qui également est une femme assez secrète, qui adore Jacques Chirac, qui met à nostalgie au salon, voilà, une drôle de femme. Du coup, Clara, voilà, vit sa vie de manière assez simple, le salon accueille surtout des femmes un petit peu âgées, il y a des cancans, enfin bref, un peu quoi, il y a comme dans les petits. Et puis un jour, un homme vient se faire coiffer et il oublie son bouquin d'A la recherche du, il y a temps perdu, de Proust. Clara le récupère, elle le met dans un tiroir et puis elle va se mettre un jour à le lire plusieurs semaines après avoir réfléchi parce qu'elle ne se sentait pas du tout capable de lire Proust. Il n'y a pas suffisamment intelligente. Et puis un jour, elle lit et elle adore. Elle tombe amoureuse de la plume de Proust qui évoque tous les sujets, enfin qui évoque, ouais, en fait, Proust qui parle à tous, qui évoque, il y a tellement de sujets que ça parle à tous, qui parle de tout avec une, il y a poésie et une, il y a beauté littérairement, il y a parlant, qui lui fait tombe amoureuse de Proust, voilà. Donc Clara enchaîne les livres à certaines reprises, évidemment, elle relit les phrases parce que Proust est réputé pour faire de très longues phrases, parfois un peu alambiquées, un peu compliquées. Moi-même, je n'ai jamais lu Proust, je crois que j'avais commencé à l'ombre des jeunes filles en fleurs mais je ne l'ai jamais fini. Je pense qu'il faut une certaine, un certain courage et une certaine, il y a maturité et quand même, on va pas se mentir, un certain intellect, je pense que c'est un attrait pour Proust pour accrocher. Je ne sais pas si j'en serais capable, enfin bon, Clara l'est et elle enchaîne les livres de la recherche il y a du temps perdu. Elle se rend en librairie pour les acheter, elle s'éloigne de JB qui voit bien qu'elle préfère lire plutôt que passer du temps avec lui et franchement, je comprends, je peux comprendre. Voilà, c'est trois ans après les effusions du début, ils se sont éloignés. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur ce roman, il n'y a pas grand chose de plus à dire mais voilà, tout simplement une jeune femme assez sainte qui fait la découverte. Il y a d'un auteur, il est majeur du XXe, XXe, XXe siècle, oui je crois, voilà et qui tombe amoureuse de la littérature, que la littérature aide à vivre et à se prendre en main et à oser des actes de courage. Vraiment un roman très très sympathique à lire, que je vous recommande vivement, qui est très facile à lire, que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Voilà, c'est tout, quoi vous dire d'autre ? Je ne sais pas, je pense que je le mets très facilement à un bon 8,5, 9 sur 10. J'ai passé un très bon moment de lecture avec Clara et Proust et du coup ça m'a donné un petit peu envie quand même de lire Proust parce que forcément il y a des extraits de ce qu'elle lit dans le livre. Et du coup je me suis dit ouais quand même, ce serait cool. À un moment, il y a une phrase trop drôle, je l'ai écrite, enfin je l'ai prise en photo. Clara dit de Proust, écrire autant, il y a deux mots pour simplement dire qu'il n'arrive pas à dormir, ce type a un problème, il faut qu'il le consulte. Parce qu'en fait c'est à un moment dans le livre où il parle des sensations qu'il vit, en gros il est allongé comme ça sur son bras, il est ankylosé, il n'arrive plus à bouger de ce que j'ai compris. Donc voilà, ça l'empêche de dormir, enfin bon bref c'est très très drôle. Et puis du coup on a cette naïveté, cette simplicité de Clara qui découvre un auteur très compliqué dans ses propos, elle qui est très simple mais pas bête du tout. Donc voilà, vraiment Clara lit Proust, allez-y. Et le second roman que j'ai beaucoup beaucoup aimé, L'inconnu du portrait de Camille de Perretti, un des rares livres que j'ai acheté à la librairie parce que je le voulais dans ma bibliothèque, je voulais le prêter autour de moi, j'étais sûre que j'allais l'aimer. Et voilà, récemment je me suis dit bon il faudrait quand même que je le lis, ça fait au moins deux mois que je l'ai acheté. Elle est passée à la grande librairie, le livre a reçu plein de commentaires très très bons, je crois que sur les Babelio il y a 4,5 sur 5 au moment où j'ai regardé, ce qui est très très bon. Voilà, un livre qui mêle littérature, histoire et art, j'ai trouvé que c'était absolument génial, tout ce que j'adore. En plus la couverture je la trouve très belle, j'adore Klimt, ceci est, il y a le tableau de Klimt, portrait d'une dame, réalisé en 1910 et Camille de Peretti imagine l'histoire de cette dame, qui est cette dame. En plus ce tableau a une histoire très très atypique parce que du coup peint en 1910, il a été repeint par Klimt lui-même, il a été acheté par un collectionneur anonyme en 1916, il a été volé, il a été rendu au musée, il a été revolé en 1996 et il est réapparu dans le musée qu'il avait racheté, un musée italien en 2019. Donc vraiment ce tableau a une histoire incroyable, du coup l'autrice a imaginé son histoire. Alors, c'est un livre qui se déroule entre le Vienne des années 1900-1910 et les Etats-Unis, donc juste après, avant le krach boursier de 1929, ensuite durant la grande dépression. Bref, c'est surtout entre l'Autriche, un petit peu l'Italie et les Etats-Unis, voilà. On suit plusieurs personnages, au début on se demande comment ils sont liés, on le comprend ensuite. Cependant, il a fallu que je m'arrête quand même à plusieurs reprises pour me remettre les éléments du style alors, la mère c'est elle, elle a eu son fils, son fils qui a eu cette fille, machin truc, bidule, bref, pour se remettre un petit peu les idées en place. Parce que bon, c'est pas un livre si difficile à suivre, mais quand même, il faut avoir la storyline et vraiment les éléments chronologiques parce que c'est pas forcément il y a dans l'ordre. Alors, au début, on suit Isidore qui est un jeune ado qui a 16 ans, qui est sireur de chaussures à New York, il tente de s'en sortir, il est orphelin. Il s'entiche d'une jeune fille qui s'appelle, il y a Lothée, qui a un père, il y a d'origine autrichienne, qui est très riche, qui est fondateur de Chlorodon. Chlorodon, c'était des créateurs de brosses à dents et d'oeufs, il y a dentifrice à l'époque où c'était pas du tout la priorité pour les gens. Voilà. Mais Isidore vise plus haut, en plus en s'entichant de Lothée qui est issue d'une condition bien plus supérieure à la sienne, il va vouloir un petit peu lui être équitable. Du coup, il va se mettre à investir en bourse, sauf que c'est à la veille du krach boursier, mais pourtant il s'en tire très bien parce qu'il va miser sur, en fait, sur le déclin de Brooks & Brothers, je sais plus, enfin bref, d'une entreprise qui a effectivement perdu en capitaux au moment où toutes les entreprises se sont écroulées, quoi. Et du coup, grâce à ça, grâce à cet investissement risqué, et ben, il va gagner pas mal, il y a d'argent, plusieurs milliers de dollars à l'époque, qui représentent bien bien plus actuellement. Du coup, il va inviter régulièrement Yaloté à sortir, son père va voir un homme assez courageux, impressionné du flegme de ce gamin, voilà, qui présente bien mais qui est issu d'une classe bien plus inférieure à la leur, et puis un jour Isidore va proposer à ce fondateur d'investir de l'argent dans sa boîte, ils vont travailler ensemble, ça va fonctionner, il va se marier avec Yaloté, donc il va réussir à avoir ce qu'il veut, lui qui était très très amoureux de cette jeune fille. Ils vont avoir trois enfants ensemble, mais une tragédie va frapper la famille, cependant, ils vont être de plus en plus riches, de plus en plus influents dans les Etats-Unis. Voilà, donc on a cette partie du récit. Ensuite, on a une femme anciennement prostituée qui s'appelle Michelle Otexans, qui dit à un avocat que Pearl, sa fille issue d'un père inconnu, est la fille de ce fameux Isidore milliardaire qui a réussi sa vie. Donc ce fameux Isidore qui était sireur de chaussures, s'est hissé jusque dans les années 80-90 à être un homme très très influent et très très riche. Et en fait, Pearl, sa fille, est bien la fille de Isidore, voilà. Et on se demande comment Isidore en est arrivé là. parce que sa femme ensuite est décédée, il a perdu pied, il a couché avec une prostituée. Bref, l'homme est faible et bon. Bref, donc on va suivre cette partie du récit. Pearl est une très jolie femme, très très blanche de carnation. Elle rappelle beaucoup la propre mère d'Isidore. Quand Isidore la voit, il voit sa mère et Martha. Je vais vous en parler un peu après. Et un jour, Pearl va découvrir un portrait d'une femme inconnue. Et elle va se dire, bon, on dirait moi, sauf que non, c'est sa grand-mère. Enfin, truc de fou. Voilà, ce fameux portrait qui a été volé. Ensuite, on remonte dans le temps. Enfin, en fait, il y a une alternance d'époque dans le récit. On a du coup la fameuse maman de Isidore dans les années 1900 en Autriche qui est prostituée, qui s'est entichée d'un jeune homme qui s'appelle France Brombire, issu d'une grande famille viennoise. Mais elle se fait violer, clairement, par le père de France. Du coup, elle ne sait pas si son fils, lorsqu'elle a 16 ans, qui naît, est le fils de France, celui qu'elle aime, ou de son père. Il est dégueulasse, auto. Donc voilà, elle meurt ensuite de la grippe espagnole. Isidore va être placée dans un orphelinat avant de se venger en commettant un crime pour récupérer le tableau qu'il découvre. Et il se dit, mais c'est ma mère. Voilà, je vous ai un petit peu tout dit. Je ne savais pas comment résumer sans trop dire, je suis désolée. Donc voilà, les éléments chronologiques sont un petit peu mélangés. Donc il faut quand même bien suivre. Mais bon, c'est l'histoire d'une famille entière, voilà, sur trois générations, de Klimt qui a repeint ce portrait, de qui a... Il y a d'élucubration et de supputation sur qui... Enfin, élucubration un petit peu. Sur qui a volé ce fameux tableau ? Qui est cette femme ? Et j'ai trouvé ça très intéressant que l'autrice ait choisi de dire que cette femme était une ancienne prostituée et de dire que une prostituée est aussi une humaine, une femme, et elle peut aussi être belle, et de montrer la beauté du tableau avec une prostituée. Voilà, alors est-ce que c'est vrai ou pas ? Non, théoriquement, c'est romancé, on ne sait pas qui est cette femme. Mais par contre, les éléments qui sont vrais, c'est quand il a été peint en 1910, qu'il a été acheté en 1916, qu'il a été volé, qu'il a été restitué en 2019. Bref, l'histoire de ce tableau est très mystérieuse. Et j'ai trouvé ça hyper, hyper intéressant qu'on ait l'idée d'un livre qui a de tableaux quand même assez connu. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, je vous en ai déjà suffisamment dit. Mais c'était très, très, très intéressant, historiquement, artistiquement, et littérairement, il y a parlant, littérairement, parce qu'on a le style de l'autrice qui est écrit très bien. Moi, franchement, elle m'a emmenée dans son récit et en trois jours, je l'ai fini. Voilà, j'ai trouvé que c'était très, très intéressant. Une fresque familiale, historique, entre Vienne, entre la maladie, la pauvreté, sur plusieurs époques, ça nous en dit plus, sur les époques avec à chaque fois les soucis qu'il y avait. Voilà, les Etats-Unis en 1929 avec le krach boursier, ensuite la Grande Dépression. Voilà, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce roman auquel je mettrai un bon 9, 9,5 sur 10, facilement. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je vous le conseille vivement. Voilà, c'en est tout pour ma vidéo de deux livres de littérature française que j'ai lue récemment. La vidéo qui suivra, il y aura des romans japonais. Wouhou ! En ce moment, je navigue vraiment, vous le voyez, entre littérature française, littérature étrangère et surtout japonaise, et polar. Voilà, c'est un petit peu... Je lis pas d'historique, je ne lis pas de romances, je lis peu de littérature étrangère. Or, japonais, ça va bientôt se régler, parce que j'ai plein de livres là sur ma table qui sont de la littérature étrangère, mais pas japonais, donc je vais les lire un jour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En plus, regardez, je suis un petit peu assortie avec l'inconnu, avec Martha. Et Martha, respect sur toi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, si ça a été le cas. Et moi, je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver les deux articles des romans que je vous ai cités dans la barre d'infos. Bye !